Bonsoir, je suis Bob Lennon Ha ha ! Ah, euh, non, ce n'est pas vraiment ça, désolé Bon, en tout cas, j'ai cette petite vidéo pour faire un petit constat, un petit truc et répondre à quelques petites questions dont je me suis posé Et non, ce n'est pas une PHS, même si dans les PHS je réponds aux questions dont je me suis posé Mais c'est juste pour... En fait, comme certains l'auraient pu remarquer même s'il n'y a pas beaucoup qui regardent mes vidéos mais bon, même si je suis content que certaines personnes regardent je ponte par exemple à Yohann Porce Florian Pley Tiens Et donc, je suis content qu'ils regardent la vidéo parce que, ben c'est plaisant Mais comme certains l'auraient remarqué je suis plus régulier dans la sortie de vidéo une fois par semaine tous les dimanches à midi D'ailleurs, j'ai réussi à en fait, à programmer les vidéos parce que des fois, quand je m'étais en privé que je m'étais en manuellement en public ben... comment dire... j'oublie des fois ça sort un ou deux jours après du coup, j'ai activé la monétisation sans activer de pub pour pouvoir ben tout simplement planifier les vidéos ou quoi que ça sorte un certain jour, à la même heure d'ailleurs, il faut que je tourne les PHS parce que j'en ai bientôt plus en réserve enfin, je crois que j'en ai une en réserve donc du coup... voilà... bon, donc du coup, on va en venir à un second sujet pourquoi il n'y a-t-il pas plus de vidéos ? parce que je n'ai pas forcément le temps j'ai un montage d'un assez gros court-métrage à verre j'ai deux court-métrages en attente encore j'ai aussi l'air de rien j'ai créé quelques petites vidéos des petites vidéos qui sortiront peut-être un jour j'espère qu'ils sortiront le mois prochain oui, je suis optimiste mais du coup, ouais je ne fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai envie d'être régulier le plus régulier possible comme ça, ça me permet vraiment de pouvoir planifier mon travail et éventuellement ensuite d'en faire peut-être plus quand je serai plus libre qui sait ? il y a une ambulance un camion de rampier qui arrive en même temps j'habite à côté d'un hôpital donc c'est pas je sais pas si vous l'entendez je sais pas qu'est-ce que je veux dire ? ah oui donc voilà, je ne sors pas beaucoup de vidéos mais régulièrement c'est parce que je préfère privilégier la régularité à la quantité ou aussi la qualité c'est pas pour rien que je mets 3000 ans à écrire une vidéo et que j'essaie d'avoir le temps genre une demi-journée en entière avec du temps de sommeil pour pouvoir tourner les vidéos que j'ai déjà écrites j'en ai écrites deux il me faut juste le temps de les tourner parce qu'elles demandent quand même du taf et j'ai pas envie de pas qu'elles travaillent voilà, tout simplement j'ai envie d'avoir une journée d'avoir 24h pour pouvoir tout faire avec le tournage mais 24h pas consécutives parce que je vais pas pousser 24h à filer sur une vidéo non plus et j'ai envie de vraiment tout faire tout bien parce que les vidéos que j'ai envie de faire demandent du travail voilà enfin bref donc du coup ce sujet là enfin ce sujet là étant abordé j'avais juste envie de de parler de quelque chose je me suis acheté un casque audio oui un casque audio je sais c'est peut être bête comme ça dit comme ça mais je me suis acheté un casque audio parce que j'avais pas de bon casque audio si j'en avais un pas trop mauvais il était beau douce mais les trucs la mousse c'était un peu aplatie donc je sentais le placer qui est derrière c'était pas de super bonne qualité merde j'ai refermé en même temps si je... en fait pour expliquer j'étais comme ça oui bonjour il y avait deux trucs bonjour je suis en train d'ouvrir la sacoche oui donc comme vous pouvez le voir sur le logo c'est du sonalyseur est ce que ça veut dire voilà du sonalyseur parce que j'aime bien cette marque voilà c'est c'est un petit peu la marque qui a qui a fait le le meilleur casque audio de l'histoire juste ça bon écoute extrêmement méga cher mais voilà il est il est il est cool j'ai pas pu tester mais il est cool et ce casque aussi est cool 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 donc du coup le voici c'est pour ceux qui connaissent c'est le momentum voilà c'est le momentum avec donc c'est fermé quand j'écoute quand il y a un son des fois à l'extérieur quand il y a un coup de la musique ben j'entends que dalle voilà c'est le momentum et avec donc il y a le contrôleur là en fait pour tout ça c'est du nomade en fait c'est une qualité c'est pour ça veut pas faire les mises au point de merde c'est du nomade c'est pour tout ce qui est téléphone etc mais ça offre du très bon sens franchement avec un petit dictaphone de merde enfin de merde il y a quand même bon le dictaphone faut pas rire mais avec un petit dictaphone et des musiques enfin de l'audio capturé de youtube qui en plus de ça a été exporté via un convertisseur genre youtube2mp3 ben j'ai réussi à avoir une qualité vachement cool en fait on en est vachement bien les bases et tout du coup ben c'est cool voilà voilà c'est tout je voulais juste parce que en plus il est cool c'est c'est pas du supra auriculaire oculaire deux secondes je vais voir je vais voir ça tout dit parce qu'à chaque fois je me trompe je crois que c'est auriculaire ouais donc ce n'est pas du supra auriculaire c'est du circom auriculaire en gros voilà il fait supra auriculaire c'est sur les oreilles et circom angulaire c'est autour des oreilles wouhou bon bref laissons laissons ça je suis un peu fou des fois dans la caméra ouais et bon même des fois en vrai en fait je suis quand même vachement des fois quand je suis seul à seul avec des gens entourent une petite intimité ben je suis qu'on va dire je peux être assez expressif comme totalement inexpressif comme pourra le constater une bon ma meilleure bidon date qui et yohann celui que j'avais vu en vidéo en 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 collaboration de un phs il disait quelque chose ou même on était ensemble et j'étais comme ceci et et ça le trouvait il trouvait ça assez dérangeant parce que parce qu'en fait je n'exprimais aucune émotion du visage qui lui exprimait quand même pas mal d'émotions du visage du coup il avait l'impression que je faisais la gueule tout le temps que je n'étais pas content d'être avec lui d'être chez lui etc ce qu'il pouvait se comprendre parce que bon quand il y a quelqu'un qui te parle comme ça qui qui est face à toi h24 comme ça ce n'est pas forcément très bien en plus de ça je vais balancer des oreillers quand t'endormais alors vous imaginez bien qu'il devait se dire oh putain oh putain il ne devrait pas être content de me voir si il me balancer des oreilles qu'en plus il fait la gueule d'ailleurs je me demande si j'étais un peu plus expressif avant enfin si quand j'étais chez lui j'étais plus expressif enfin bref oh putain la vidéo fait des 68 minutes et oui je filme en 4k comme ça je savais pas très bien quel cadre je voulais du coup j'ai filmé en 4k pour pouvoir recadrer tout simplement voilà euh pour éventuellement faire peut-être des petits zooms des petits effets pour un peu plus travailler la vidéo vous voyez ouais putain bon bref du coup je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo ce sera une PHS vous inquiétez pas allez ciao